Nous allons maintenant passer à la deuxième présentation, la présentation de Coty sur l'innovation planning. Et on va accueillir sur scène Maud Farinotti, François Oville et Benjamin Prévieux. Alors, je vous présente. Alors Maud, elle a commencé à l'audite interne chez Coty pendant 4 ans, maintenant elle est au controlling Coty depuis 3 ans. On a François qui était chez Nestlé pendant 6 ans et maintenant qui est chez Coty depuis 2 ans. Et on a Benjamin qui travaille chez Anaplan et qui est donc responsable BP, donc business professional du compte Coty. Voilà, je passe. Vous n'avez pas de micro Maud, François ? Alors, Maud, François, bonjour, merci de participer à cette session sur la supply chain. Alors, le processus que vous allez nous décrire, en fait, intervient en amont de ce qui a été présenté par Gaël et Thuyen, puisqu'il s'agit du processus d'innovation, c'est-à-dire du processus de développement des nouveaux produits de Coty. Donc, je vous propose de peut-être commencer par une présentation de l'entreprise Coty. Bonjour à vous tous. Alors, qu'est-ce que Coty ? Comme on ne vend pas en fait en nom propre, la marque est souvent assez inconnue. Du coup, on a fait un petit résumé de qu'est-ce que le groupe aujourd'hui. Donc, en fait, on est présent dans différents segments de la beauté, le maquillage, les soins du corps, de la peau et le parfum. On a également, depuis plus de deux ans, tout ce qui est soins pour les cheveux. Alors, quelle est notre identité ? C'est d'être en fait des challengers sur la beauté. Et notre moto, c'est la beauté diversifiée, la beauté pour tous. Voilà. Alors, le groupe, même si on est peu connus en tant que Coty, on est quand même les 3e de l'univers de la beauté en étant les challengers principaux de L'Oréal et Estée Lauder, avec du coup une forte volonté du groupe de croissance. Vous voyez du coup notre portefeuille diversifié, avec une présence certes très forte en Europe, mais également aux Etats-Unis, Almea, et on a 3 divisions. On va revenir plus en détail sur les divisions, les produits, les segments, juste un peu plus tard. Voilà. Donc on a 3 segments principaux. L'Auxury, dans lequel je travaille, qui est en fait essentiellement centré sur la distribution sélective, le parfum, avec des marques comme Marc Jacobs, Calvin Klein, Chloé, et également le Skincare, avec Lancaster par exemple. Donc on a également la division Professional Beauty, qui sont des marques que vous retrouvez aussi en mass market, mais que vous trouvez spécifiquement dans les salons de coiffure, par exemple, telle Vela. Et la division Consumer Beauty, pour laquelle je travaille. Donc ça, c'est véritablement les marques que vous retrouverez en mass market. Donc des marques différentes et variées. La plus connue pour vous en France sera sans doute bourgeois, ou des marques comme Adidas, sous licence. Alors, quelques-uns de nos lancements principaux de ces derniers mois et de nos produits. Gucci Bloom, plus de 120 millions de chiffre d'affaires la première année. Tiffany, extrêmement fort, premier parfum de la licence, extrêmement fort aux Etats-Unis et en Almea. En Travel Retail également. Hugo Boss, avec notamment un relancement très fort avec la Coupe du Monde. Vous allez voir très bien de temps. Chloé, qu'on ne présente plus. Donc ça, c'est notre pilier de la marque. Et ensuite, Consumer Beauty, tu veux peut-être... Pour Consumer Beauty, on a une marque très forte qui s'appelle Rimmel, donc principalement au UK et aux US. Et une marque qui est Sally Hansen également aux US. Ce qu'on voit surtout ici, c'est que nous, notre business, l'innovation, elle est vraiment au cœur de notre business. Aussi bien pour Luxury, Professional Beauty que pour Consumer Beauty. Donc pour nos trois divisions, on ne peut exister et on ne peut gagner que via l'innovation. Donc chez nous, véritablement, c'est un process clé pour gagner des parts de marché. Oui, c'est important de le dire parce qu'en fait, chaque marque de parfum fait à peu près 4-5 lancements par année sur les différents segments. Par exemple, sur les cosmétiques, c'est beaucoup plus fort avec une trentaine d'innovations. Sur les cosmétiques, on est environ à 30 innovations par an et par marque. Pourquoi ? Parce que vous devez forcément répondre à énormément de tendances qui émergent sur le marché. Vous devez répondre aussi, vous avez énormément de SKU, de nombre de SKU pour répondre aussi aux différentes teintes, aux différentes attentes des pots des consommateurs au travers du monde. Donc c'est vraiment assez massif en termes d'innovation. Donc ça va générer aussi beaucoup de data, beaucoup de questions et donc beaucoup de projections potentielles. Donc voilà, c'est tout ce processus qu'on a voulu intégrer dans Anaplan. Alors, quel était le contexte et les critères de choix d'Anaplan comme solution pour la gestion de votre portefeuille d'innovation ? Voilà, alors c'est notre partie. Donc pourquoi est-ce qu'on a choisi d'aller du coup dans Anaplan ? C'est un choix qui a été fait à un moment clé pour l'entreprise en octobre 2016 parce qu'on a en fait fusionné avec la partie beauté de Procter & Gamble et donc Coty a doublé de taille. Ça fait maintenant quasiment deux ans. Donc en fait, dans ce contexte, on a voulu, avant l'intégration, très rapidement, mettre en place un outil standardisé pour ce processus d'innovation pour nous faciliter justement dans cette fusion et faire en sorte que nos process soient forts au moment de la fusion. C'était un vrai challenge pour nous puisqu'on était déjà sous contrainte en termes de timing, d'intégration, de ressources. Il y avait beaucoup de choses à faire et donc ça a été vraiment un challenge très important pour nous. Voilà, donc c'est ce que j'expliquais. Alors le process qu'on a couvert, comme expliqué, c'est vraiment l'innovation de ce qu'on appelle la conception qu'on fait chez nous, chez Coty, avec des équipes marketing dédiées, la supply chain. Donc ils font vraiment qu'est-ce que va être le lancement, qui va être lancé à un horizon un an pour les plus rapides, deux ans pour les plus longs. Et ensuite, on arrive avec notre produit qui est sur les rayons. Pour arriver à ça, on a quatre étapes pour remplir d'engrains à plan. On fait en fait des business plans qui sont très draft, on va dire, au début et qui sont affinés à la phase 4, quatrième gate du process. Donc en fait, c'est toute cette partie qu'on a intégrée dans l'outil. Ça, c'est un processus de gate, véritablement, qui existe dans beaucoup de sociétés. Et on travaillait chez Nestlé avant, on avait également un processus de gate. On l'appelle un petit peu comme on veut. Donc c'est véritablement des phases de lancement du produit pour arriver à un produit fini, stable, et qui soit vendable et qui soit mis en rayon. Alors pourquoi, quel était le contexte, en fait, de ce mouvement ? C'était tout simplement d'arrêter de travailler en Excel. Parce que jusqu'alors, comme on avait des équipes transverses qui travaillaient sur les lancements, on ne savait jamais quel était le bon fichier, est-ce que c'était celui qui était validé. Parce que comme on travaille 18 mois, 12 mois en amont, il nous arrive de ne pas réouvrir un process pendant 6 mois, 8 mois. Et donc, quelle était la dernière information ? Ah, la personne est partie, elle a été sur une autre marque. Donc il y avait énormément de pertes d'informations, c'était quelque chose de très important pour nous. Voilà, la capacité était bien évidemment de faire des reports, et voilà, de passer moins de temps sur la saisie de données. Comme on allait être une période charnière de transition, c'était quelque chose de très important pour nous. Et donc, qu'est-ce qu'on voulait faire ? Dans tous les stops, en fait, c'est vraiment la facilité, à la fois la complexité que peut générer Excel, la facilité à l'utiliser parce que ça se partage très facilement, la complexité qui génère par la suite, finalement, Excel, c'est un peu le corollaire de la facilité. C'est-à-dire que derrière, on avait du mal à retrouver nos informations, ce n'était pas centralisé. C'est là où, véritablement, Annaplan nous a véritablement aidés. Donc ensuite, on avait vraiment, on a commencé à travailler sur autre chose, donc véritablement sur Annaplan, pour avoir un endroit central où on avait toutes nos initiatives, et plus dire, telle équipe travaille dans tel répertoire, on n'arrive pas à retrouver le dernier P&L. Non, là, on arrive vraiment à retrouver notre dernier P&L, puisque tout est dans Annaplan, accessible pour tout le monde. Ce qui était important également pour nous, c'est d'avoir un workflow clairement défini, parce que dans notre processus, ce n'est pas un processus finance, c'est un processus qui est détenu par le marketing, déjà, c'est un point important. Et donc, en fait, c'est que chaque personne clé du processus, donc la supply chain, la finance, le marketing, et également les personnes qui s'occupent de tout ce qui est création, produit en usine, elles puissent travailler dans l'outil, avoir les données validées, et que tout le monde travaille avec la même base de données. Voilà. Notre objectif ? Donc, finalement, ici, qu'est-ce qu'on a mis en place pour reprendre un peu de perspective ? Sur la gauche, en fait, vous voyez, dans nos petits cercles de bubble, vous voyez véritablement comment fonctionne notre process pour développer une innovation. C'est assez simple, et ça parlera forcément à n'importe qui qui a déjà travaillé sur un processus d'innovation. On part forcément du consommateur. Tout en haut, on identifie des trends, des trends consommateurs, qui derrière vont être analysés par notre corporate, donc un département Consumer Insight, donc véritablement les attentes consommateurs, et ensuite, elles vont être cascadées au global, donc aux équipes globales avec lesquelles Maud et moi en travaillent au quotidien, qui vont, de ces tendances, essayer de décliner ça en produits, et en produits qui feront sens pour que la majorité des marchés worldwide, au sein du monde entier, puissent le prendre et l'accepter. Ces produits développés par Global vont derrière être déployés dans les marchés locaux et mis on shelf, donc mis en rayon. Ça, c'est très conceptuel. En fait, qu'est-ce que nous a permis Annaplan ? C'est véritablement d'opérationniser ça et de le rendre concret avec des métriques très concrètes et calculées de façon consistante. Donc, quelles sont nos métriques, nous, via Annaplan ? C'est principalement des métriques de grosses margines, donc d'être sûr qu'on est accrétif par rapport à notre moyenne de marque, que si on ne l'est pas, on a les bonnes explications et qu'on assume ce lancement qui n'est pas accrétif. De piloter beaucoup plus facilement notre revenue management, donc notre chiffre d'affaires, et d'avoir une produit contribution, donc un niveau plus bas, donc à déduction faite de nos frais marketing, d'avoir quelque chose qui est aussi accrétif par rapport à notre stratégique planning et par rapport au plan qu'on veut déployer à 5 ans. Donc, véritablement, Annaplan nous a permis d'optimiser ça, de calculer, de faire des comparaisons entre innovation et d'avoir un choix plus rationnel de notre portefeuille d'innovation. Alors, qu'est-ce qui était important pour nous au moment de l'implémentation d'Annaplan ? Alors, tout simplement, c'est qu'on a pu le faire rapidement. Comme je vous l'expliquais, le contexte était très spécifique pour nous puisqu'on avait 3 mois pour se préparer avant l'intégration. Donc, il a fallu, même j'ai mis 2 mois, et il a fallu vraiment qu'on fasse le déploiement mondial de la solution parce que ce n'est pas un outil France, c'est un outil monde que toutes les équipes marketing centrales qui sont dans différents pays, différentes organisations, doivent utiliser. Donc, ça a été pour nous le principal challenge. Il fallait bien évidemment que la solution soit agile parce qu'on est rentré à un moment clé pour nous dans Annaplan et aujourd'hui, les besoins sont différents. Donc, il a fallu en permanence qu'on retravaille l'outil, qu'on rechange les KPIs, qu'on change les équipes qui intervenaient. Donc, pour nous, c'était quelque chose de très important parce qu'on était justement à un stade où il y avait encore beaucoup de zones grises. Bien évidemment, facile à déployer vu la contrainte de timing et le fait que pour le déploiement, on n'était que deux à gérer tout ce lancement. Donc, oui, ce n'était pas énorme. Avec 111 aides de l'IT, je tiens à le préciser, donc on était vraiment tout seuls à nos finances à orchestrer le lancement. Alors, une team centrale, ce que j'expliquais, c'était important du coup qu'il y ait une personne qui centralise les demandes, qui fasse le tour des différentes équipes et qui mettent en place la solution. Donc, voilà, le design, le lien avec les différentes fonctions et, bien évidemment, le training. Donc, on avait créé un petit support, une plateforme, des WebEx pour partager le plus rapidement possible l'utilisation de l'outil dans les différents départements. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'est le modèle aujourd'hui ? On a mis quelques petites statistiques. Donc, 200 users, c'est beaucoup. et d'ailleurs, on va augmenter, on va passer à 300 dans les prochains jours. Donc, 4 départements, comme vous l'expliquez, qui travaillent ensemble. Forecasting, finance, bien évidemment, supply chain et marketing qui sont, on le répète, les owners vraiment du procès chez nous. 5 segments, comme expliqué. Donc, on a quand même 75 marques qui sont intégrées aujourd'hui dans l'outil. 2000 projets ont été créés en 18 mois, donc d'où l'importance de l'innovation chez nous. 10 000 références produits, parce qu'en fait, un lancement, par exemple, pour un parfum comme le dernier nomade, on a le 30 ml, le 50 ml, le 100 ml, la body lotion, enfin, on a par exemple 10 références, le 7 de Noël que vous allez retrouver chez Sephora. Au début, nos principaux indicateurs financiers étaient les net revenus, grosses margines et grosses sales. Et ce qui était très intéressant pour nous, c'est qu'on avait la vue projet qu'on avait déjà dans Excel, certes, mais de manière moins précise, mais surtout, on pouvait facilement agréger l'information avec une vue à la marque et à la division. Voilà, et avoir cette passivité d'avoir un workflow d'approbation bien séquencé dans l'outil et différentes étapes comme expliqué précédemment. Voilà. Donc, vous allez partager quelques images de l'application. Bien sûr. Alors, voilà notre modèle aujourd'hui. Alors là, on est vraiment sur le focus sur un seul projet. Donc là, on voit, c'est l'équipe marketing qui remplit parce qu'encore une fois, finance, on est très peu, nous. Et donc, l'important, c'est que l'outil soit facilement utilisable par toutes les équipes, tous les segments et qu'il soit vraiment honneur. Honnêtement, ça marche assez bien. Donc là, l'équipe marketing rentre les informations, quel est le nom du projet, qu'est-ce que c'est, quand est-ce que c'est lancé. Et une fois qu'ils ont saisi toutes leurs informations, le prix de vente, le coût, ils ont leur P&L qui se décide avec les différentes étapes dont on a parlé, les différentes gates. Et on a des targets en interne qu'on appelle launch acceptance criteria. Vous voyez, on voit, on est rouge, on est vert, qu'est-ce qu'on fait ? On lance, on ne lance pas, comment on retravaille ? Voilà. Ça, c'est une vision un petit peu plus détaillée toujours dans la partie où un implant est capable de générer des rapports standardisés et qui sont comparables et facilement utilisables par tous les utilisateurs. Donc là, on voit notre récap par gate et un niveau un peu plus fin puisque là, sur ce projet, on voit le détail sur les zones sur lesquelles on va lancer. Donc autant dans la cover page avant, dans la partie de récap, on voyait juste notre total de 6 millions, par exemple, de chiffre d'affaires. Ici, on voit comment ça se découpe entre différentes zones, par exemple l'Allemagne, la Suisse ou le Travel Retail Europe. Donc on voit véritablement le détail et gate par gate. Donc ça, ça permet véritablement à des utilisateurs marketing, par exemple, d'analyser un peu et de voir le poids de leur projet par zone, de ce qu'ils sont en train de lancer, de voir également quels vont être leurs critères. Donc la C1, c'est la grosse margin chez nous, donc c'est vraiment la marge brute et d'arriver à comprendre et à percevoir ce que les marchés locaux vivent en termes de marge et d'arriver à optimiser au mieux leurs produits et à comprendre les challenges de marge, par exemple, qu'ont certains marchés. Ce qui n'était pas du tout clair pour eux avant où il fallait qu'ils viennent de façon ad hoc le demander à la finance pour avoir une analyse, ce qui était énormément consommateur de temps pour nous financier et ce qui n'apportait pas de valeur alors que là, l'information est directement disponible. Ça, c'est la vue vraiment agglomérée de notre process workflow qui est extrêmement importante où sur la partie haute, vous voyez vraiment tous nos projets, par exemple, pour une marque comme Bottega Veneta. Et sur la partie basse en droite qu'on a encadrée, vous voyez comment le process workflow se décompose. c'est vraiment ce qui transparaît vraiment la partie collaborative du projet où quand on va au cours d'un projet et qu'on crée une gate, donc le MAT, c'est notre life cycle, donc les gens qui font le volume vont remplir leur volume, cocher cette petite case de check pour dire qu'ils ont bien fait leur partie. La même façon, le marketing va venir collaborer sur créer le line-up de SKU, donc les SKU, le RSP, les costs, etc. associés. Nous, finance, nous revoyons. ça c'est présenté en gate meeting et si la gate est validée et acceptée, nos amis du product development qui regardent les contraintes techniques vont valider la gate et on va passer d'étape en étape comme ça. Donc c'est extrêmement clair pour tout le monde maintenant de où on en est dans notre process. Si je peux rajouter quelque chose, ce qui est important pour nos finances c'est comment nous on fait notre vue, on a habilité à loquer les données. Donc ce qui fait que quand l'utilisateur marketing revient après, il ne peut plus changer. C'est quelque chose qui était très important pour nous parce que c'était le principal problème auquel on était confronté. Donc nous finance on recevait le fichier à l'instant T, on le validait et il y avait un changement, on rajoutait une SKU, un line-up et l'information qui était présentée en gate n'était pas celle qu'on avait contrôlée, ce qui était source d'erreur. Donc aujourd'hui ce qui est très important c'est qu'à un instant T on appuie sur le bouton et les chiffres sont gelés. C'est beaucoup plus facile d'être le gardien du temple qui est un peu la fonction toujours de la finance et de s'assurer dans n'importe quelle présentation que les chiffres sont justes et validés. Là on a vraiment cette fonctionnalité ce qu'on n'avait vraiment pas sous Excel. On a également une partie simulation qui est disponible pour les équipes marketing. Donc là on voit ils peuvent modéliser leur net revenue et leur grosse margin selon à la SKU donc c'est assez précis là on s'est mis sur un projet elles peuvent par exemple dire par exemple si j'augmente mes volumes de 20% quel est l'impact sur mes net revenue ma marge si je joue également sur les RSP recommandés de sales price donc vraiment le prix qu'on va avoir dans le rayon quel est l'impact mes standards cost qui sont nos coûts de fabrication comment est-ce que je peux ils augmentent ils baissent comment est-ce qu'on peut s'améliorer et donc voilà tout ça est modélisé et permet très facilement à quelqu'un du marketing qui n'est pas un financier pur de voir rapidement comment améliorer la rentabilité de son projet. Voilà on a également une vue agglomérée comme on vous expliquait tout à l'heure à la marque et à la catégorie dans laquelle on voit tous nos projets les net revenue qui sont du coup splittés par quarter financiers et on voit en bas à quel moment arrive notre innovation qui représente en gros 20 à 30% de notre business sur les fragrances peut-être un point sur les prochaines étapes ah non encore un slide alors on a également ajouté dans l'outil une partie sur la prévision budgétaire qui est importante quand on fait un lancement qui est aussi conséquent comme vous pouvez l'imaginer quand on s'y prend deux ans en avance et donc on met dans l'outil également tous les frais annexes liés au développement donc tout ce qui est droit à l'image qui va arriver en charge à un moment précis dans notre P&L droit à l'image et frais de shoot gestion de tout ce qui est publicité les visuels tout ce qui est mock-up enfin toutes les maquettes donc tous ces frais arrivent pour nous au moment du lancement et donc on les séquence ici ce qui nous permet d'avoir à un instant T qu'est-ce qu'elle va être notre impact P&L voilà et c'est également rempli par les équipes marketing au fur et à mesure Les prochaines étapes On a pas mal de nouvelles étapes finalement on va essayer d'approfondir forcément notre analyse parce que toutes nos discussions récentes aussi avec Benjamin qui nous aide vraiment beaucoup là-dessus c'est véritablement de se dire on a énormément de data aussi dans l'outil et on a énormément de potentiel pour vraiment capitaliser dessus et avoir de meilleurs rapports encore qu'est-ce qu'on peut faire par la suite pour l'instant dans toutes nos innovations on travaille avec un chiffre brut c'est-à-dire quand on regarde l'innovation de façon brute ce qu'elle va ce qu'elle va donner comme chiffre mais on la regarde pas encore en incrémental c'est-à-dire ce qu'elle va apporter par rapport à tous mes autres produits de ma gamme dans mon rayon donc ça c'est véritablement important de passer à une vision incrémentale pour être bien plus précis en termes de prévision et là je parle vraiment en termes de prévision financière de revenus de marge par rapport à un stratplan ce qu'on veut vraiment aussi c'est avoir une meilleure discipline opérationnelle et ça Anaplan permet vraiment de capitaliser dessus on a vu avec le workflow ça va vraiment pousser les gens à être extrêmement disciplinés si l'information n'est pas saisie ne peuvent pas présenter une gate aujourd'hui alors qu'avant on pouvait toujours avoir un espèce de un calcul rapide sur Excel c'était beaucoup plus facile pour les utilisateurs là ils ont une contrainte juste qui est de dire il faut qu'Anaplan soit rempli à telle période pour qu'on puisse présenter la gate sinon votre projet n'avancera pas et vous ne pourrez pas le délivrer en taille et ça va également nous permettre j'en parlais rapidement de faire une sélection de projets on a un pipe d'innovation on a un nombre d'innovations assez colossal on avait plus de 2000 projets c'est énorme on se doute bien qu'à l'intérieur on cherche à développer des choses on cherche à on va dire trouver la bonne taille des opportunités mais après il va falloir qu'on sélectionne les opportunités à l'intérieur donc avec Anaplan et avec un développement par exemple de l'incrément à l'intérieur on pourra vraiment faire des choix très rationnels sur nos innovations celles qu'on souhaite lancer ou non donc le dernier travail qu'on a fait voilà c'est ça ça c'est très récent et c'est vraiment un working progress encore ce qu'on cherche ici c'est partant de notre grosse P&L par exemple on a fait un focus sur un projet particulier donc à gauche vous avez le base scénario qu'on est en train de faire donc notre grosse P&L vraiment s'alimente avec toutes les on va dire les datas que les utilisateurs ont rentré et on va venir ici retraiter un peu ce gros P&L pour trouver un incrémental avec les volumes qu'on va perdre par la cannibalisation par exemple ou par des retours qu'on pourra avoir en arrêtant une ancienne ligne en distribution essayer vraiment de prendre tous les effets adverses qu'on pourra avoir pour véritablement voir quel va être le plus on peut dire de notre projet de la même façon on a créé une petite interface de simulation pour qu'on puisse voir si on fait varier par exemple un taux de cannibalisation de nos produits de se dire vraiment qu'est-ce que ça va apporter est-ce que j'ai vraiment un risque ou pas est-ce que mon projet à un moment peut ne plus être incrémental est-ce que je peux perdre vraiment de la marge voilà toutes ces questions là elles sont de fait en plus pas que financières maintenant mais c'est vraiment aussi géré par les opérationnels ce qui est vraiment quelque chose de puissant de pouvoir les mettre face à ces réalités là en conclusion et peut-être juste avant de passer aux questions est-ce que vous pouvez partager les bonnes pratiques que vous identifiez sur le projet alors voilà ce qui a été vraiment clé pour nous c'était tout d'abord ça peut sembler évident mais de clairement définir qui allait s'occuper de quoi également d'avoir une ou deux personnes je crois que c'était une question qu'il y avait eu précédemment qui allait pouvoir apporter un peu de visibilité au projet pour faire en sorte que dans une période de changement les gens aient envie d'aller vers l'outil voilà donc évidemment tout ce qui est gestion de projet bien détaillé bien expliqué surtout dans un lancement qui a été très rapide deux trois mois on le rappelle et tout ce qui est formation enfin le dernier onglet la dernière partie qui est très importante puisqu'en fait comme on est vraiment dans un cadre de transformation de l'entreprise on a énormément de mouvements en interne et on doit en permanence s'assurer que la personne qui prend le poste a eu la bonne formation pour être sûr que l'information que toutes les données qu'on ait dans la plan soient de bonne qualité voilà alors y a-t-il des questions bonjour Bruno dit Yves Rocher j'ai une question là vous faites du vous faites de la prévision c'est un beau projet est-ce que vous avez prévu de réconcilier avec le réel après de comparer où est-ce que ça le fait déjà c'est une excellente question alors justement on est en train de travailler dessus j'ai deux personnes dans mon équipe qui sont en train parce qu'en fait on a peu d'historique donc pour l'instant on n'a que 18 mois de données dans l'outil et comme nos projets on les regarde à 12 mois 18 mois on est en train de rentrer pour les premiers lancements qui étaient dans la plan les actuals pour regarder et faire des learning aux équipes qu'est-ce qui s'est passé pourquoi on était au-dessus en dessous oui c'est en cours on n'avait rien à vous présenter pour le moment parce que c'est justement dans les tuyaux une autre question c'est l'heure du déjeuner peut-être non c'est l'heure du déjeuner c'est quelque chose que vous estimez en dehors du système ou c'est dans un implant que vous le faites alors c'est estimé en dehors du système parce qu'en fait on a deux équipes qui travaillent selon les étapes de production donc en fait pour les deux premières il y a une équipe qu'on appelle product packaging qui a son propre outil de développement qui est en fait un fichier Excel pour le moment très clairement sur lequel il travaille qui change très fréquemment et qu'ils intègrent du coup dans un implant et à partir de la gate 3 c'est l'usine directement qui travaille dans SAP pour faire le costing et le remplir dans un implant voilà c'est manuel ça pourrait être d'ailleurs une idée d'amélioration à un moment mais comme on n'a pas les mêmes codes encore entre les deux outils l'interface n'est pas possible tout simplement y a-t-il d'autres questions ? non ? alors on applaudit bien fort merci 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 Merci.